aujourd'hui je t'emmène devant mon lycée c'est le lycée arago à nation à paris si tu connais paris et j'ai vécu pas mal d'expérience j'ai d'ailleurs prolongé l'expérience puisque j'ai redoublé ma seconde du coup j'ai fait quatre ans de lycée et j'aimerais te parler de ces trois expériences qui m'ont marqué et qui pourront t'aider j'en suis certain à développer ton business parce qu'au delà de ces anecdotes il ya des leçons la première chose c'est que j'ai redoublé comme je te l'ai dit j'ai redoublé ma seconde est ce que j'aimerais te dire c'est que déjà si comme moi tu as été un cancre j'ai une bonne nouvelle pour toi parce que la plupart des entrepreneurs qui réussissent pas tous n'ont pas été très bon à l'école parce que souvent quand on est bon à l'école on est quelqu'un qui aime suivre les consignes quelqu'un d'organisé de rigoureux alors qu'un entrepreneur surtout au début généralement est plus spontané et c'est sa spontanéité qui va l'amener à réussir donc si tu as été un mauvais élève j'ai une bonne nouvelle pour toi maintenant si tu as été une bonne nouvelle je n'ai autre bonne nouvelle pour toi qui est différente c'est que pour toi ce sera plus difficile de te lancer les premières ventes les premiers clients mais une fois que tu seras lancé tu seras meilleur parce que tu pourras mieux t'organiser alors que moi un moment donné c'était la catastrophe et c'est pour ça que j'ai une équipe et du coup j'aimerais te parler de cette relation à l'école pour faire simple un jour il ya eu des profs qui ont décidé que j'étais pas assez bon compétent pour passer en première es à l'époque je sais pas s'il y en a qui connaissent encore je puis ça fonctionne comme ça je crois que c'est plus des options maintenant on m'avait proposé d'aller en stt qui est une filière plus technologique et moi je voulais pas et ça c'est quelque chose qui peut rester dans la vie de beaucoup beaucoup de coach qui est ce côté ma compétence ma performance ce que je vaux scolairement et donc professionnellement parce que c'est ce qu'on nous apprend à l'école on nous apprend pas à devenir de meilleures personnes on nous prépare un métier quoi je sais pas si tu te rends compte que inconsciemment c'est ça et c'est ni bien ni mal c'est juste que c'est là le rôle principal de l'école en tout cas c'est dans l'inconscient collectif nous préparer un métier et donc le problème c'est quand t'es entrepreneur et bah t'as plus ça alors oui tu peux avoir un mba en management hc oui tu peux passer des dizaines de certification mais le problème c'est que ça changera rien alors j'exagère bien sûr que tu vas acquérir des connaissances mais les connaissances ne sont pas une autorisation une preuve que tu peux maintenant entreprendre parce que dans le monde du travail tu arrives avec ton diplôme tu postules on voit on regarde ton diplôme on te prend je simplifie mais c'est grossièrement ça dans l'entrepreneuriat ça n'a rien à voir seul des actions ont de la valeur donc si tu as des super diplômes tu es bon voilà tu as des super diplômes et ça te convainc que tu es une super un super entrepreneur un super coach et que ça te fait passer à l'action bravo c'est génial si t'es un tu as été très mauvais tu as aucune certification tu n'as pas été certifié par exemple comme moi sur le coaching et que tu penses que tu es un bon entrepreneur tu vas passer à l'action et tu auras des résultats et ce sera génial c'est totalement indépendant de ce que tu as d'une autorité supérieure donc ça j'aimerais te sensibiliser à ça plus tôt tu pourras te détacher de ça plus tu pourras être libre de développer ton business la deuxième chose que j'aimerais te partager c'est que j'ai eu quelques périodes de rébellion durant le lycée je sais pas si ça on dirait comme ça j'ai bon alors ouais j'ai pas été un délinquant mais j'ai quand même été convoqué un jour chez l'approviseur ou la principale je sais plus parce que j'ai frappé sur une porte et en fait juste une anecdote après avoir redoublé ma seconde j'étais un peu blasé en tout cas je voulais me donner cette apparence puisque je me retrouvais avec des secondes qui étaient là pour la première fois et du coup je dormais en classe je me mettais derrière je parlais je papotais en mode j'ai pas besoin de réviser etc une fois je voulais me présenter pour être délégué et ma prof elle m'a carrément recalé c'est à dire c'est complètement antidémocratique elle m'a empêché de me présenter pour être délégué et pourquoi je te parle de ça parce que en fait je pense que c'est important dans ton développement de business qu'il y ait un peu ce côté rebelle qu'il y ait un peu ce côté créatif ce côté artiste ce côté je sors des sentiers battus surtout si tu as été un bon élève en mode oh faut d'abord que je fasse un site web une carte de visite un prospectus que j'ai une bonne apparence que j'ai telle certification donc pour rejoindre le point précédent voilà ça c'est des choses que la société nous a formaté à avoir mais j'ose penser quand toi il y a quelqu'un qui a envie un enfant intérieur qui a envie de s'épanouir qui a envie d'exister et qu'on étouffe et ça c'est dangereux je pense à une cliente et elle se reconnaîtra peut-être qui m'a surpris et qui m'a dit un jour ouais lingen moi mon rêve ce serait de faire un one woman show et là j'ai pas compris j'ai buggé parce que bien qu'étant quelqu'un de très sympa c'était quelqu'un qui donnait une apparence de d'être sérieuse d'être posé d'être calme d'être sereine pas quelqu'un qui a envie de faire un one woman show est ce que je l'ai encouragé à faire c'est d'inclure ce côté rebelle artiste dans son business parce qu'il se passe quoi si on ne met pas un peu ce feu dans son business eh bien on devient plein plan on devient plat comme ils disent les québécois je crois ils disent un truc comme ça et on n'a pas de saveur et notre authenticité ne ressort pas alors je dis pas qu'au lycée c'était bien d'être rebelle mais par contre j'étais vivant j'étais là alors là pendant que je vous parle là je suis en train de voir la salle de cantine ça me rappelle des souvenirs je m'attendais pas à voir ça parce que je fais le tour de l'enceinte scolaire et voilà ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de réveiller en toi si tu as cet enfant intérieur ce désir de waouh tu vas y aller bah vas-y peut-être à ta manière petit à petit moi j'y suis pas arrivé aujourd'hui par exemple pour avoir l'aisance de faire cet audio pendant que je marche dans la rue sans avoir préparé grand chose si ce n'est les trois emplois eh ben j'ai mis du chemin avant d'en arriver là et si tu me permets c'est le meilleur contenu que je peux créer parce que je mets de l'émotion je médite du coeur et la dernière chose que j'ai envie de te partager c'est parce que tu as compris que c'était le thème de notre mois de ce calendrier c'est la collectivité j'ai des super souvenirs quand je suis là j'ai parmi mes meilleurs amis des gens avec qui j'étais au lycée je me souviens que je prenais du plaisir à venir en cours pourquoi je te partage ça parce que c'est hyper important que pour le développement de ton business tu prennes du plaisir et comment on prend du plaisir dans ce monde généralement ça implique du partage d'être en relation avec d'autres personnes et de ne pas être seul dans son coin tu vois très rarement à l'école et peut-être que je sais pas si tu as des enfants dans cette situation moi j'ai une fille de deux ans et c'est peut-être l'une de mes craintes c'est qu'un jour elle s'assoie seule sur son banc qu'elle s'isole je j'ai du mal à croire que à cet âge là on puisse s'épanouir en étant seul dans son coin même si on est quelqu'un d'introverti on a un besoin relationnel et dans ton business c'est pareil plus je sais pas si c'est dire allez je vais le dire plus tu es jeune et débutant dans le business plus tu as besoin de relation pourquoi parce que c'est ces relations qui vont t'encourager qui veut ton qui vont te donner de l'énergie qui vont aussi parfois apporter de la légèreté à ce que tu fais parce que quelquefois on se prend trop au sérieux parce que moi les meilleurs moments que j'ai eu c'est dans les cours de récréation dans un cours de récréation au foyer à la cantine qu'est ce qu'on rigolait c'était juste trop drôle un truc immature que je faisais c'est que pour rentrer à la cantine bah je mon jeu c'est pas drôle en fait mais moi je pour le coup j'aimais bien c'était de pousser pour rentrer avant les autres sans se faire remarquer parce que si tu pousses comme un bourrin c'est pas drôle quoi je veux dire tu passes juste pour un voilà pour un pour un un bourrin mais c'était de pousser sans que sur mon visage on voit que je poussais bref ouais vraiment vraiment c'est tellement important tu imagines aller à l'école de la crèche du la maternelle jusqu'au lycée jusqu'à la fac en étant seul et pourtant c'est un plus part des des coachs sont seuls sont dans leur coin et ils ne se permettent pas d'aller vers les autres et c'est pareil pour tes clients au début tu fais peut-être du coaching en un an mais plus tu vas grandir plus tu vas coacher en groupe parce que tu vas leur apporter quelque chose dont ils ont besoin ce besoin communautaire et donc mon invitation pour toi c'est que si tu es à la recherche d'une telle communauté et que tu en as marre d'être seul autorise toi à aller vers les autres alors sur internet tu peux retrouver plein de communautés mais si tu es coach c'est sûr que ben je peux que te recommander d'aller chez nous alors je vais pas te recommander d'aller chez nous je vais te recommander d'aller regarder une vidéo de présentation de ce que nous on peut t'offrir et en fonction de cette vidéo là si ça t'inspire va prendre rendez-vous avec nous et je serai au téléphone en voilà j'aurai le plaisir d'échanger avec toi de comprendre tes besoins tes aspirations tes rêves et de voir si notre communauté est faite pour toi ou pas parce que si c'est le cas je serais ravi effectivement de t'inviter parmi nous et si c'est pas le cas c'est ok va chercher d'autres communautés mais pitié ne reste pas ça ne reste pas sur ce banc à la cour de récré tout seul épanouis toi on est en relation avec d'autres et on est là et on peut t'aider donc si tu veux en savoir plus tu sais que tu peux retrouver un lien et échanger avec moi inscris toi prends rendez vous et je serais ravi de te présenter l'offre spécial de noël qu'on propose cette année qui inclut un mastermind ciao et à demain 1